Hello guys, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les erreurs fréquentes au niveau des postures et nous allons voir aussi comment les corriger. Donc nous allons voir 9 erreurs fréquentes, d'accord? Et pour chaque erreur, nous allons voir quelles sont les différentes solutions qu'on peut apporter pour régler ce problème-là. Erreur numéro 1, présenter la paume des mains. Donc lors du shooting photo, lorsque nous faisons par exemple du beauty, nous allons beaucoup, beaucoup nous concentrer sur le visage, nous allons faire beaucoup de gros plans. Donc il y aura un moment où tu vas poser tes mains sur ton visage. Donc l'erreur est de ne pas surtout montrer la paume de tes mains, d'accord? C'est très important car c'est quelque chose de très discrétent qui va beaucoup distraire le spectacle. Donc au lieu de le présenter vers la caméra, oriente-le vers l'intérieur justement et ça va te permettre d'avoir une pause un peu plus raffinée, plus soignée que de présenter la paume des mains. Erreur numéro 2, les bras et les mains trop tendus. Les bras et les mains trop tendus vont donner un aspect de quelqu'un qui n'est pas à l'aise, de quelqu'un qui est vraiment crispé. Donc n'hésite pas, surtout au niveau des articulations, de les plier légèrement. Cela va donner un aspect de triangle ou un aspect de courbure qui va vraiment détacher ou donner une expression de détachement de ton corps, ce qui est très important pour ta prise de vue. Donc n'oublie pas, les angles au niveau des articulations est très important que d'avoir quelque chose de tendu. Erreur numéro 3, les mains ne doivent pas déformer le visage. Donc lorsque tu joues avec tes mains, il se peut que tu sois un peu trop à l'aise et que tu touches trop ton visage et que tu te reposes carrément sur tes mains. C'est bien de se reposer sur les mains mais cela va entraîner une déformation du visage parce que naturellement la peau c'est quelque chose d'élastique et c'est quelque chose qui va se reposer sur la main. Donc en posant trop ta tête sur ta main, tu vas naturellement déformer le visage. Donc ce qu'il faut faire c'est de mettre ta main proche de ton visage, tu vas juste le caresser, tu ne vas pas forcément reposer tout le poids de ta tête sur la main. Ce qui va faire que l'expression de ton visage ne va pas changer, l'architecture de ton visage ne va pas changer, tes expressions ne vont pas changer et tu pourras rendre fidèlement ton aspect, c'est-à-dire la sculpture de ton visage à la photo. Réon numéro 4, les doigts doivent être alignés de façon équidistante. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire tout simplement que lorsque tu poses les mains sur les joues ou à n'importe quelle partie de ton corps, il faut vraiment que les doigts, c'est-à-dire les cinq doigts, est une distance à peu près équivalente car un doigt un peu trop écarté des autres ne va pas donner quelque chose de naturel, quelque chose d'esthétique. Donc c'est très important que la distance entre les doigts soit plus ou moins égale. Tu peux toujours t'entraîner à avoir un shooting photo pour voir quelles sont les différentes poses qui vont te permettre de respecter ce critère-là. Donc un miroir chez toi, entraîne-toi petit à petit et tu verras que ça va être de plus en plus naturel lors des shootings photos. Réon numéro 5, ne pas pencher son cou. Lorsque tu vas pencher ton cou vers les côtés ou vers l'avant, cela va inconsciemment diminuer la taille, la longueur de ton cou et cela va donner quelque chose de fatigué. Cela va donner à l'impression de quelqu'un de fatigué. Donc pour pallier à cela, essaie vraiment de t'allonger, essaie de bien te poser et d'étendre légèrement ton cou, ce qui va donner quelque chose de plus esthétique, de plus agréable à la vue. Réon numéro 6, ne pas se relâcher quand tu es assis. Lorsque tu es assis, il se peut que tu sois un peu trop à l'aise et que tu te laisses aller. Donc te laisser aller va te donner une certaine courbure représentative de quelqu'un de très fatigué. Donc n'oublie pas de toujours t'étendre, d'avoir une posture un peu plus élégante, de bomber légèrement le torse, de créer des cambrières au niveau des hanches et aussi au niveau de la pose des mains pour faire ressortir ton côté élégante, comme le dirait mon ami espagnol. Réon numéro 7, ne pas montrer les coudes face à la caméra. Cela va te permettre de créer des espaces négatifs en forme de triangle, d'accord ? Mais il faut faire très attention à la position justement de ces angles-là, c'est-à-dire au niveau de l'articulation. C'est très très important de ne pas présenter l'articulation vers la caméra. L'articulation c'est quoi ? C'est le coude par exemple. Au niveau du coude, c'est très important de toujours le présenter à l'extérieur de la caméra, d'accord ? Pour créer justement cet espace négatif-là qu'on va toujours remarquer et qui est représentatif d'une pose esthétiquement réussie. Erreur numéro 8, ne pas former des triangles, c'est-à-dire des espaces négatifs en forme de triangle. Comme je t'ai dit tout à l'heure, créer des petits triangles comme des espaces négatifs va être vraiment très 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 flatteur au niveau d'une pose. Donc il faut toujours penser à créer ce triangle-là pour justement faire varier tes nouvelles poses. Tu peux le faire avec les jambes, avec les mains, peu importe, selon la pose que tu recherches. Donc très important d'avoir toujours cette idée-là de créer déjà des articulations pas tendues, ce qui va créer déjà une courbe au niveau de tes articulations. Et aussi très important de penser à le fermer pour créer justement un espace négatif en forme de triangle. Et enfin, erreur numéro 9, éviter les positions qui expriment le renfermement, comme les bras croisés. Ce sont des positions qui ne sont pas des positions qui sont ouvertes à la discussion, par exemple. Donc éviter ce genre de position-là aussi. Essayez vraiment d'aller vers la caméra comme si la personne avec qui tu parlais, t'étais intéressé par cette personne-là. Donc tu avais vraiment envie de connaître un peu plus. Et lorsque tu seras dans cet état d'esprit-là, naturellement, tes gestuels, d'accord, ton body language sera vraiment attractif. Et cela va se ressentir sur la photo. Donc une chose, c'est de vraiment éviter d'abord les positions qui vont avoir un air enfermé par rapport à ta personne. Mais aussi, c'est aussi de te mettre dans des conditions où la personne qui est devant toi, c'est-à-dire le photographe ou la caméra, représente des personnes intéressantes à tes yeux, des personnes dont tu as envie de discuter pendant des heures et des heures. Et tu vas voir que même inconsciemment, tu vas adopter des postures qui vont vraiment être très, très attractives parce que la personne qui va regarder ta photo se met à la place du photographe. Et les expressions que tu vas rendre au photographe, c'est-à-dire la manière dont tu vas te poster, l'énergie que tu vas apporter par rapport à la discussion que tu auras avec le photographe va se faire ressentir sur la photo tout simplement. Donc voici les 9 erreurs très importantes à éviter. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Cela me fera vraiment plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Sous-titrage ST' 501